Musique Lorsqu'on parle des déchets en Outre-mer, on parle de choses extrêmement contrastées. Comparer la Martinique avec son centre de valorisation organique alimenté par une collecte de biodéchets déménage en porte-à-porte et son incinérateur de déchets et Mayotte ou les sites isolés sur le fleuve en Guyane n'a pas vraiment de sens. Néanmoins, on peut dégager des similitudes entre ces territoires. D'abord, ce sont des territoires qui sont limités en termes d'espace, ce qui ne permet pas l'implantation facile de structures de stockage des déchets, qu'elles soient grandes comme un centre d'enfouissement ou plus modestes comme une déchetterie. Ensuite, ce sont des territoires qui sont contraints économiquement. L'étroitesse des marchés ou des gisements ne permet pas le déploiement de filières de recyclage classique de manière pérenne. Enfin, ce sont des territoires qui sont isolés et éloignés, donc fortement dépendants à l'export pour certaines catégories de déchets, avec des contraintes réglementaires fortes à cet export, des coûts importants pour un intérêt environnemental limité. On comprend bien que ces territoires ont intérêt à déployer des solutions en autonomie pour une grande partie de leurs déchets, et sur la totalité des typologies de déchets produits, aussi bien publics que privés. Les typologies de déchets qui sont produites sur ces territoires ne sont pas foncièrement différentes de celles produites ailleurs, mais il y a des caractéristiques principales. D'abord, il y a une quantité de déchets verts importante produites, notamment due au climat tropical dans les DOM. Ensuite, on a des quantités d'encombrants qui sont très importantes, avec un enjeu sanitaire autour de ces déchets fort du fait que ce sont des gîtes larvaires pour le moustique vecteur de la dengue, du zika et du chikungunya. Ensuite, on a des ordures ménagères résiduelles, c'est ce qui reste en mélange dans la poubelle, dont les tonnages sont plus importants que sur le territoire national. Le service de gestion des déchets dans les DOM se caractérisent principalement par un haut niveau de service à l'habitant, avec beaucoup de collecte en porte-à-porte, des fréquences importantes, dans l'objectif de limiter les dépôts sauvages et les incivilités. Ça se caractérise aussi par des taux de collecte séparés, comme les emballages, qui sont en progression, mais qui restent modestes. Et enfin, c'est des grosses quantités de déchets qui sont collectés pour finalement être mis à l'enfouissement et à la décharge majoritairement. Donc l'ensemble de ces paramètres impactent fortement sur les coûts de gestion. Du coup, on a des coûts de gestion qui sont 1,7 fois plus importants que sur le territoire national et parfois même jusqu'à deux fois plus chers sur la collecte. Ce sont des systèmes qui sont aussi en déséquilibre puisque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est le modèle principal de financement du service public, ne le couvre pas. L'optimisation du service public de la gestion des déchets et la limitation de l'enfouissement. On se rend bien compte que dans un système insulaire, lorsqu'un site d'enfouissement est à saturation, trouver un nouveau site pour enfouir les déchets devient très problématique. Du fait qu'il y a peu de structures aussi de traitement sur les territoires, un incident dans la chaîne de traitement, comme un incendie sur une décharge ou un centre de tri, rend extrêmement complexe le report des déchets vers d'autres installations ou d'autres territoires. Enfin, cette problématique peut être accentuée par les déchets de crise, notamment liés aux aléas climatiques type cyclone ou tempête tropicale. La recherche d'un modèle résilient et sécurisé nous montre bien qu'il faut sortir de cet aspect linéaire de traitement et élimination des produits en fin de vie pour aller vers une approche en boucle qui ferait de ces produits des ressources sur les territoires. Les thématiques de l'économie circulaire matchent bien avec la problématique des déchets d'outre-mer à ce niveau-là. C'est par exemple des enjeux de diminution importante des flux à travers la sobriété, mais aussi le réemploi, la réutilisation, la réparation, la gestion de proximité des biodéchets. Donc ça, c'est le compostage et les jardins partagés avec des aspects résilience alimentaire qui sont très intéressants. Les territoires ultramarins sont encore fortement marqués par des économies de la débrouille, de l'entraide avec des savoir-faire à mettre en œuvre et sont également marqués par la présence d'une économie informelle qui parfois, même si elle peut avoir des effets positifs, je pense à la consigne informelle sur la bière de l'île de la Réunion, peut souvent avoir des effets négatifs. L'accumulation des véhicules hors d'usage après avoir récupéré les pièces automobiles aux Antilles en est un exemple. On a des tissus associatifs, notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qui sont très dynamiques sur les territoires. Et enfin, il y a aussi l'aspect de possibilités de mécanismes fiscaux ou réglementaires qui pourraient permettre de limiter l'entrée de certains flux. La Nouvelle-Calédonie et sa province sud souhaiteraient limiter l'entrée des bouteilles plastiques par voie réglementaire sur son territoire. Des enjeux de tri, évidemment, puisque c'est le tri qui va permettre de créer la ressource autour de laquelle on va pouvoir réfléchir et inventer des filières de valorisation qui seront peut-être différentes de celles classiquement appliquées. Le broyage du verre-bouteille, par exemple, dans les dômes, donne principalement un matériau qui est utilisé en sous-couche routière, notamment en Guyane, ce qui permet d'éviter l'extraction de ressources naturelles plutôt que de retourner dans l'industrie du verre. L'accélération de ce modèle nécessite d'avoir une approche intégrée et une convergence des politiques énergétiques et de déchets. C'est notamment l'enjeu autour du combustible solide de récupération, des matières qui pourraient être valorisées énergétiquement en local plutôt qu'exportées pour qu'une partie soit recyclée. C'est aussi à travers l'innovation sur les territoires. Alors, innovation, pas forcément high-tech, mais plutôt de modèles socials ou logistiques qui permettraient d'avoir des choses vraiment adaptées. Pour cela, il faut quand même un espace réglementaire suffisant pour pouvoir expérimenter ces modèles. On peut imaginer, on peut penser aux sites d'enfouissement simplifiés sur les sites isolés de Guyane ou encore à l'expérimentation de la consigne de tri pour recyclage en Guadeloupe. Enfin, il faut impulser un changement de comportement important et rapide, notamment à travers l'éducation et la prise en main politique importante des questions de communication sur ces questions. Pour conclure, l'outre-mer, bien qu'elle ait un retard structurel réel, a des atouts pour être un véritable laboratoire sur l'économie circulaire. Notamment, la petite échelle permet de déployer des solutions dont le retour d'expérience peut être rapide et profitable à tous. Pour conclure, on va voir les questions. Sous-titrage ST' 501